Georges Carpentier Georges Carpentier, effectivement, c'est un personnage assez atypique, comme vous l'avez dit, avec un parcours de boxeur exceptionnel. C'est le premier champion d'Europe français en boxe anglaise en 1911. C'est le premier champion du monde français en 1920, ce qui n'est pas rien à une époque où la boxe est un sport-roi, en Amérique, en Angleterre, mais aussi en France depuis les années 1912-1913. Et c'est aussi la première vedette sportive française au sens moderne du terme, puisque Carpentier, dès la Belle Époque, donc l'avant-guerre, il va devenir un héros national parce qu'il terrasse de manière répétée et indiscutable les Anglais dans leur sport de prédilection, la boxe anglaise, à une époque où l'ennemi héréditaire est encore l'Anglais. Donc Carpentier va très vite endosser le costume du vengeur de Waterloo, qui apparaît, donc ce terme apparaît souvent dans la presse française, mais aussi anglaise, puisque les Anglais tentent de laver la front en chaque fois lui opposant d'autres adversaires, puis Carpentier arrive à les battre. Donc c'est d'autant plus stupéfiant pour les Anglais que Carpentier est un boxeur français, donc il parle de grenouillard, les Anglais dans la presse, les froggies, et puis les Français sont nouveaux dans la boxe anglaise. Donc la boxe existe en Angleterre depuis le milieu du XVIIIe siècle, mais en France elle apparaît au début du XXe, et très rapidement, grâce à Georges Carpentier, les Français vont rafler des titres aux Anglais, c'est comme un outrage pour les Anglais, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas et qu'ils vont tenter de réparer. Au-delà de ses titres dans la boxe, il est aviateur durant la Première Guerre mondiale, et il a aussi un parcours assez exceptionnel puisqu'il va s'engager dans l'aviation en 1914, et puis s'illustrer sur le front de Verdun en survolant le fort de Doimont en octobre 1916. Il sera décoré de la croix de guerre et de la médaille militaire, donc ça devient aussi un héros de guerre et bien sûr ça renforce son hérosation après la Première Guerre mondiale. Et puis, pour couronner le tout, Carpentier, après la Première Guerre mondiale, il va participer au premier événement sportif au sens du sport spectacle. C'est ce championnat du monde des poids lourds qu'il va livrer à Jersey City le 2 juillet 21, donc il y a exactement 100 ans, face à l'américain Jack Dempsey devant plus de 80 000 spectateurs. Et cet événement est resté historique parce que, bon, pour plusieurs raisons, mais c'est le premier événement sportif radiodiffusé aux Etats-Unis, donc qui va être suivi par 300 000 auditeurs américains. C'est, comme je l'ai dit, un match qui va être suivi par 80 000 personnes en direct. Et puis, en France, il apparaît comme un événement monde puisqu'au même moment, donc pour faire simple, il est 15 heures aux Etats-Unis, ce 2 juillet 21. En France, il est 20 heures, donc il y a 6 heures de décalage. Et on a besoin de connaître l'annonce du résultat très rapidement. Bien sûr, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision. Enfin, en France, la radio n'est pas encore apparue. Il n'y a pas la télévision, bien sûr. Et grâce à la TSF, Télégraphie sans fil, le résultat va parvenir en moins de 2 minutes à Paris. Reste à l'annoncer aux Parisiens. Ce qui n'est pas chose aisée parce qu'on veut vraiment vivre l'instant en quasi direct. Donc, les journaux de l'époque, le Petit Parisien, le Petit Journal, vont faire décoller des avions de l'aéroport du Bourget. Deux avions armés de fumigènes. Et Fumigène rouge devait annoncer la victoire de Carpentier. Fumigène blanche, la victoire de Demssey. Bon, c'est Demssey qui va remporter ce match. Mais ce qui est intéressant pour l'histoire, c'est qu'en fait, au même moment, vous avez des milliers de Parisiens qui scrutent le ciel et qui attendent un résultat qui doit venir de New York. Et pour le coup, ces milliers de Parisiens vibrent aux mêmes émotions du sport que ces New-Yorkais en quasi direct, puisqu'il y a à peu près 2 à 3 minutes d'écart. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501